Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des photographes professionnels. Alors, que ce soit bien clair, photographe professionnel, ça ne veut rien dire. Nada, niente, nid chevo, que dalle, rien, pozo, ça ne veut rien dire. Et quand vous me dites par mai, oui mais ça m'a été conseillé par un photographe professionnel, eh bien ça ne veut rien dire. Photographe professionnel, en France, c'est un statut fiscal que n'importe qui, en deux minutes, peut obtenir. Voilà, donc ça veut dire que même le plus sombre crétin de la planète peut être photographe professionnel en France. Donc, ce n'est pas parce que la personne est professionnelle qu'elle est professionnelle. En fait, le problème c'est que tout vient de la langue française, vous savez, dans la langue française, professionnel, ça a deux sens. Donc, professionnel, c'est à la fois un adjectif qui est relatif à une profession ou à un métier. Ben voilà, c'est un professionnel, très bien. Et deuxièmement, en français, ça veut aussi dire qu'il y a l'habileté, la compétence, le talent, la qualité pour exercer la dite profession. Et donc, dans la tête des gens, professionnel, ben c'est cool. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille très, très bien, puisqu'il est professionnel. Sauf qu'on peut être professionnel au sens de statut fiscal, donc avoir son statut d'auto-entrepreneur, et n'ait pas exercé son activité de manière professionnelle, c'est-à-dire avec habileté, talent et compétence. En réalité, c'est même souvent l'inverse, puisque c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette petite vidéo. En France, la profession de photographe, elle n'est pas réglementée, donc n'importe qui peut l'exercer, sans diplôme, sans compétence. Donc, ça ne veut absolument rien dire. En France, alors, selon l'INSEE, il y aurait 25 000 photographes. Alors, les chiffres que je vous donne, c'est d'une étude de 2014. Ben, il semblerait que l'INSEE n'ait plus fait d'études depuis 2014 sur les photographes. Donc, à l'époque, il y avait 25 000 photographes. Exerçant cette activité est déclarée. Alors, évidemment, des gens qui le font de manière non déclarée, au black, qui font, je ne sais pas quoi, des mariages ou des choses comme ça, en se faisant payer en liquide. Il y en a sans doute beaucoup plus. Mais ça, personne ne sait combien ils sont, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'études qui est menée sur la question. Donc, parmi les 25 000 photographes recensés par l'INSEE, il y a les photographes auteurs, qui représentent environ 41% de la profession. Ensuite, vous avez les salariés, les pigistes de presse. Vous avez ensuite les auto-entrepreneurs, vous allez voir, qui représentent une part non négligeable, puisque c'est, allez, plus du quart du nombre de photographes. Vous avez les artisans, et puis après, vous avez tous les agents de l'État et des collectivités locales et territoriales qui exercent l'emploi de photographes. Les photographes professionnels, on sait qu'entre 2001 et 2017, alors ça, c'est une étude qui a été menée par le ministère de la Culture en 2018, eh bien, on sait que les revenus des photographes ont baissé de 18% en moyenne. C'est une profession qui est en train de glisser vers la pauvreté, voilà. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que, ça, c'est ce que je vous dirai dans quelques temps, c'est qu'en réalité, les amateurs sont en train de se professionnaliser, c'est-à-dire que des tas de gens qui n'étaient pas photographes se décident un bon matin à devenir photographe, donc prennent statut de photographe. Et puis les photographes eux-mêmes, ceux qui étaient photographes professionnels, ont tendance à s'amateuriser. C'est-à-dire que le niveau photographique global, au moins en France, il devient de plus en plus mauvais. Je vous avais raconté dans une précédente vidéo que j'avais donné une formation pour des photographes professionnels et que j'avais parmi deux, deux MOF. Alors, MOF, c'est Meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que c'est le secret du grail ? Parmi ces deux MOF, les deux travaillaient en JPEG. À ce niveau, c'est juste pas possible. Moi, je comprends qu'on puisse travailler en JPEG éventuellement pour faire de la photo d'identité ou ce genre de choses, mais alors, dès l'instant où il s'agit de faire des photos professionnelles d'une autre manière, ça me paraît absolument impossible, puisque vous savez que le JPEG, c'est une image compressée en 8 bits, donc qui ne contient que 256 niveaux de couleur par couche. Je vous ai dit que pour représenter correctement la peau humaine, il faut 20 000 niveaux de couleur par couche. Donc, vous imaginez l'effet que peut donner une photo prise en JPEG sur un sujet. A fortiori, si elle est mal exposée, et les deux photographes dont je parlais ne savaient pas mesurer la lumière au posemètre, comme il convient. Donc, inutile de vous dire que le résultat était mauvais. Donc, imaginez que si des meilleurs ouvriers de France, qui sont censés être la crème de l'artisanat en photographie, ont ce niveau, imaginez le reste des autres photographes. Voilà. Alors, ça, c'est pas pour dire du mal de mes confrères, mais c'est pour que vous compreniez que le terme de professionnel ne veut vraiment plus rien dire, en réalité. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, et ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas de star system de la photographie. Qu'est-ce que c'est le star system ? Et le star system, c'est ce qui va vous permettre de dire « Ah ben oui, celle-là est très connue. » Genre, il y a un star system du cinéma, par exemple. Donc, vous savez qu'Angelina Jolie est une actrice plus connue et plus célèbre que Paulette Duval. Voilà. Alors, vous ne connaissez pas Paulette Duval, c'est normal. Elle ne fait pas partie du star system. Et c'est une comédienne aussi qui exerce à Montpellier. Voilà. Ça, ça existe dans le cinéma, ça existe dans la chanson. Maintenant, avec Top Chef, ça existe dans les restaurateurs et la gastronomie. Mais il n'y a pas de star system en photographie. En photographie, la plupart des gens ne connaissent pas les photographes. Enfin, la plupart des gens vont connaître les photographes, les très grands classiques. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue, il va peut-être vous parler de quartier Bresson, de Loineau. Mais si vous leur en demandez plus, il est très probable qu'ils ne connaissent pas d'autres photographes et qu'ils ne connaissent pas, ni Peter Lundberg, ni Jean-Baptiste Mondino, ni Tim Walker, ni Eugenio Reconco, enfin, ni personne, quoi, en réalité. Donc, il est très difficile pour le commande des mortels et les gens qui ne sont pas spécialisés dans la photographie, de se faire une idée du niveau relatif des photographes entre eux. Et comme il n'y a pas cette grille de lecture, eh bien, du coup, tout se vaut. Et donc, voilà, je vais vous parler de notoriété. Mais la notoriété, elle va venir comment ? Comment un nom vient à vos oreilles ? Eh bien, il vient à vos oreilles par le biais des canaux de communication, qui sont les médias, qui sont les réseaux sociaux, qui vont être ensuite les institutions, les galeries, les musées. Ça va être ensuite les librairies, les bibliothèques. Et par tous ces canaux-là, des noms vont arriver à vos oreilles. Sauf qu'il n'y a pas de star system de la photographie. Enfin, comme je vous le disais, la plupart des gens ignorent le nom des grands photographes. Et dans tous les cas, il faut que vous enleviez de la tête le mot photographe professionnel. Ça ne veut rien dire. Parce que vous avez aussi des amateurs qui sont d'excellents photographes. Moi, je me rappelle d'une personne qui habite à Vincennes. Et pour moi, ce mec, c'est l'un des meilleurs paysagistes français, quoi. Il fait des paysages somptueux. Il a une façon de comprendre le paysage. Il s'appelle Dominique. Je salue Dominique de Vincennes. Il se reconnaîtra. Le grand, le beau, le génial Dominique de Vincennes. Ce mec est un très grand paysager. Il a un talent fou. Sauf qu'il est amateur. Il a un autre métier à côté. Enfin, je crois qu'il est retraité maintenant. Mais en tout cas, il a un autre métier à côté. Et donc, pourtant, il fait des photographies infiniment meilleures que beaucoup de paysagistes professionnels. Voilà, les amis. Donc, à nouveau, le terme professionnel, ça ne veut rien dire. Vous devez vous dire à chaque fois que quelqu'un vous dit « Je suis professionnel », mettre devant le signe égale statut fiscal. Voilà. Ce statut fiscal-là, tout le monde peut l'être. Médecin, il faut faire des études. Si vous n'avez pas les études, vous irez en prison si vous dites que vous êtes médecin. Photographe, vous ne voyez jamais, même pas avoir touché un appareil photo de votre vie. Même pas savoir où est le bouton « on-off » de l'appareil photo pour pouvoir exercer. Donc, ça ne veut rien dire, absolument rien. Donc, oubliez ce terme-là. C'est un faux ami de la langue française qui fait professionnel au sens qui exerce le métier et professionnel au sens qui a l'habileté de l'exercer. C'est deux choses différentes. Et vous avez des photographes professionnels très mauvais en photo et des amateurs très, très bons en photo. Voilà. Bon, les amis, je sais que je ne vous ai pas raconté, que je ne vous ai pas appris beaucoup de choses dans cette vidéo, mais j'avais envie d'en parler parce que ça fait un petit moment que ça me trotte. Je dis « Bon, quand même, on va reparler de ça » parce que j'entends tout le monde parler professionnel, professionnel. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, les amis, likez cette vidéo, partagez-la si vous a intéressé. Et puis, on se retrouve demain pour un prochain Sakura Flash. En attendant, les amis, soyez heureux, créez des photos. Ciao.